On va d'abord dire aux réunionnais qu'ils soient une chance pour la France, qu'ils soient une chance pour l'Europe et qu'on veut que l'Europe soit une chance pour eux aussi. Nous, ce que nous portons dans la liste dont j'ai la tête, la liste Renaissance, c'est défendre les intérêts de tous les Français, pas seulement les Français de métropole, mais les Français d'outre-mer. C'est très vigilant, par exemple, pour les subventions aux agriculteurs, à un moment où le budget va être renégocié. Moi, quand j'étais au gouvernement, je n'ai jamais cédé. Et si je vais au Parlement européen, on ne cédera pas, les agriculteurs ont besoin des subventions de l'Europe. Et puis, l'Europe, ce qu'elle peut apporter aux réunionnais, c'est les aider dans la transition écologique. On sait qu'une île comme la Réunion est fragile, elle a besoin de soutien. Nous, on veut que ce soutien soit là. Pour nous, l'outre-mer, c'est les avant-postes de l'Europe, c'est notre richesse, c'est notre espace maritime. Donc, je souhaitais très tôt dans la campagne venir ici à la Réunion, à la fois pour écouter ce que les gens ont à dire, et puis pour délivrer ce message. Puis, je suis venue ici pour entendre ce que font les associations, pour aider les femmes victimes de violences, de violences familiales, de violences conjugales. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je suis une féministe engagée. Je veux aussi que, dans nos missions au Parlement européen, on porte la voix des femmes, on porte le sang des femmes, et on essaie de faire plus et de faire mieux. Parce que c'est un scandale qu'en 2019, il y a encore autant de violences, encore autant d'inégalités. En échangeant sur les meilleures pratiques des uns et des autres. Personne ne peut se dire, je suis bon, j'y suis arrivé. Mais dans chaque pays, il y a des efforts, il y a des associations, il y a des pratiques publiques. Échanger pour essayer d'en garder le meilleur, et à chaque fois, j'allais dire, harmoniser vers le haut, ce qu'on fait partout dans l'Europe, à partir de ceux qui font le mieux. Par exemple, en Espagne, ils travaillent beaucoup sur la question des violences faites aux femmes, et des violences familiales. On a s'inspiré de ce que font les Espagnols. Ailleurs, on travaille sur l'égalité salariale. En France, aujourd'hui, on a fait des gros progrès, on a passé des textes. C'est ça qu'on veut, c'est que les femmes soient pleinement actrices de l'Europe. C'est la seule majorité qui est traitée comme une minorité, ça, c'est pas possible. Et au niveau des moyens, parce que c'est surtout les moyens dont ces associations ont besoin. C'est soutien aux associations, bien sûr, par le Fonds social européen. Ces associations sont légitimes à demander un soutien. Et puis à nous, nous, parlementaires européens français, les aider à les obtenir, parce que parfois c'est compliqué, parfois c'est un peu de paperasse. Nous, on est là, pas pour se contenter d'aller à Strasbourg et à Bruxelles, mais aussi pour revenir sur le terrain, pour parler, pour aider. Stéphane est réunionnais, il est ancré dans son territoire et on sera tous ancrés dans nos territoires. On a été très heureux que Stéphane et je nous rejoignent. On a une liste nationale parce qu'on pense que pour que l'Europe soit connue, comprise, il faut porter les enjeux au niveau national. Et on veut absolument que tous les territoires soient représentés. Et c'était une évidence pour nous d'avoir Stéphane en position éligible et bien éligible. Et on est vraiment très heureux.